Le président de la transition a dit qu'on devait ramener le service militaire obligatoire. Très bonne idée, on écoute la vidéo et je vous dis ce que j'en pense. Pow! Nous allons revenir sur le service militaire obligatoire. Vous passez votre concours, c'est un fait, vous faites le service militaire et après vous rentrez à l'Institut des Finances. Et après vous rentrez à la Sogara, ainsi de suite. Parce qu'on constate qu'on avait beaucoup perdu de nos valeurs. Et là, pour ceux qui ne suivent pas, on va vous discipliner militairement. Ce que j'ai vu ici, c'est la discipline. C'est la loi et l'ordre. Donc sans la loi, on n'aboutit à rien. Et nous allons restaurer cet esprit pour les Gabonais et Gabonaises qui ont perdu leur valeur. Ceux qui ne peuvent pas suivre, restent à l'étranger. C'est pas grave. Déjà, petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour contacter ce que le président a dit. Je fais simplement cette vidéo pour donner mon point de vue. Parce que je suis Gabonais et parce que je pense que mes idées comptent. Et que mes idées peuvent aussi amener à une réflexion stratégique. Parce que je fais partie des fils du Gabon. Donc cette vidéo est à prendre comme un point de vue. Et non comme étant la vérité absolue. Tout ce que vous avez à dire, dites-le dans les commentaires. Soyez polis. Il n'y a pas de raison de m'insulter. Il n'y a pas de raison de dire que non, il veut m'en faire quoi. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que pour moi, je relève deux points fondamentaux. Le premier point, c'est celui de la discipline. Et le deuxième point, c'est celui des valeurs. On peut ranger les valeurs et la discipline dans la même case. Pourquoi ? Parce que je pense que lorsqu'on est bien éduqué, on nous a appris les valeurs. Et on sera quelqu'un de discipliné. On ne peut pas être discipliné si on n'a pas un certain nombre de valeurs. Et on ne peut pas avoir un certain nombre de valeurs et être indiscipliné. Donc c'est interdépendant. La discipline dépend des valeurs et les valeurs donnent la discipline. Il est important de comprendre qu'avant, l'armée avait un certain statut au Gabon. L'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Beaucoup de personnes se sont vues violentées, en violation totale de leur droit, sans pourtant avoir la capacité de réjamber. Donc dire que parce que les gens font le service militaire, ça signifie que ces gens seront disciplinés, je dis non. Je suis totalement d'accord que dans un pays comme le Gabon, on a besoin d'instaurer un service militaire. Mais ça ne doit pas être obligatoire. On doit laisser la liberté à chacun de choisir, pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est qu'un service militaire est censé former l'élite du pays qui va représenter le pouvoir judiciaire. Vous savez, dans plusieurs pays occidentaux, le pouvoir judiciaire est remis entre les mains des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de défendre la République, de défendre l'apathie et de défendre leur nation contre toutes les violations de qui qu'elles viennent ou quelles qu'elles soient. Et donc, il est important dans un pays qui se respecte de former l'élite, que ces personnes-là ne dépendent ni de X ni d'Y et que ces personnes soient capables d'appliquer avec rigueur une certaine discipline lorsqu'il faut, c'est-à-dire de faire appliquer les lois. Si on ne fait pas appliquer les lois dans un pays, qu'est-ce qui se passe ? Chacun se croit tout permis. Et on a tous vécu ça au Gabon et on le vit aussi dans beaucoup de pays en Afrique. Si vous allez dans des pays comme les États-Unis, si vous allez dans des pays comme la France, vous allez vous rendre compte que la loi est forte et on dit souvent « force reste à la loi ». C'est-à-dire que quand tu as commis un crime, que tu sois président, que tu sois qui que ce soit, tôt ou tard, la loi finira par te rattraper. Et c'est pourquoi il est important de former ces personnes qui vont défendre la loi chez nous en leur faisant passer un service militaire. Et ça, je pense que le président de la transition a totalement raison là-dessus. Mais il faut qu'on prenne les personnes excellentes. La deuxième raison, c'est simplement que si vous mettez tout le monde, le système de service militaire va cesser d'être élitiste. Il va cesser d'être assez corsé et rigoureux parce que tout le monde va s'y mettre. Et donc finalement, on aura toutes sortes de poissons, le bon poisson, comme le poisson pourri et même le poisson fumé. Donc pour éviter qu'il y ait de l'amalgame, il faut faire une sélection. Il faut faire une sorte de tri, ne prendre que les meilleurs. On ne devait aller au service militaire que lorsqu'on a appelé à exercer un certain type de fonction, comme des fonctions administratives très hautes, par exemple travailler à la primature, travailler à la présidence ou alors des fonctions qui requièrent une certaine éthique, une certaine honnêteté, une certaine discipline, comme travailler dans les banques, travailler dans les services des impôts et travailler dans les douanes ainsi de suite. Voilà les services que pour moi, je devais être réservé aux personnes qui ont fait le service militaire. Parce que si vous prenez n'importe qui pour le mettre dans le service militaire, la chose qui est sûre, c'est que le service militaire n'aura plus assez de discipline. On l'a par exemple vu avec les formations militaires lorsque l'armée fait les recrutements. Tellement de personnes, les instructeurs n'ont plus le temps de s'occuper de tout le monde. Et comme les instructeurs n'ont plus le temps de s'occuper de tout le monde, la discipline est bâclée. Et ce qui fait qu'on a des soldats qui sortent de l'armée, mais ce sont des voleurs. Ce qui fait qu'on a des soldats qui sortent, mais ils font le racket sur les rues. On a des soldats qui sortent, mais ils ont abus d'autorité, abus de pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas pu le temps d'être bien formés, mais ils n'ont pas pu le temps, tellement ils étaient nombreux, ils n'ont pas eu le temps d'avoir la discipline qu'ils font. Pour mettre la discipline, il faut la rigueur. Mais si c'est tout le peuple qui est en formation militaire, ça va marcher peut-être pendant un temps, mais au bout d'un certain moment, avec les effectifs pléthoriques, il faut former les gendarmes, il faut former les militaires. En tout cas, il y a plusieurs camps, c'est vrai, mais il faut former tous ces gens-là. Ensuite, il faut encore assumer les gens qui viennent seulement pour le service militaire. Ça va être trop. C'est pourquoi je pense que le président de la transition devait organiser les choses de telle sorte que ça ne soit pas obligatoire, mais que ça soit sélectif et que ça prenne compte du statut de la personne après le service militaire. Qu'est-ce que la personne va faire après ? Si c'est un directeur de banque, alors il doit passer par le service militaire. Si c'est quelqu'un qui va travailler dans les hautes finances, notamment aux impôts, ainsi de suite, il doit passer par le service militaire. Si c'est quelqu'un qui doit passer dans les douanes, parce qu'ils vont faire entrer les choses, ils vont faire sortir les choses du pays, il faut qu'ils fassent le service militaire. Mais tout le monde, les enseignants, par exemple, ne peuvent pas faire le service militaire, parce que je ne pense pas qu'ils aient besoin de ça. Par exemple, quelqu'un qui travaille à l'hôpital n'a pas besoin de faire le service militaire. Quelqu'un qui travaille en pharmacie n'a pas besoin de faire le service militaire, parce que ce n'est pas important pour travailler en pharmacie. Sans pourtant manquer de respect, sans pourtant être condescendant, personnellement, j'aimerais faire le service militaire. Si c'est déjà disponible lorsque je vais terminer avec mes études, je vais me lancer dans le service militaire. Mais je pense par contre, monsieur le président de la transition, que ça ne devait pas être obligatoire. Je pense que ça doit être au contraire sélectif. Si le service militaire est censé former l'élite du pays, si le service militaire est censé former les personnes qui vont incarner l'éthique, la morale, la raison et toutes les grandes valeurs qui construisent une république, alors on ne devait pas mettre tout le monde. Parce que tout le monde n'aura pas la discipline qu'il faut. Tout le monde n'aura pas la volonté d'apprendre. Tout le monde n'aura pas la passion qu'il faut. Tout le monde n'aura pas le cœur suffisamment grand pour être capable d'endosser les hautes responsabilités. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, plus que ce n'est pas donné à tout le monde, le service militaire devait être réservé à l'élite. Le service militaire doit être réservé à la crème de la crème. Lorsqu'on voit que quelqu'un a des valeurs, il a été bien éduqué à la base, il a été bien formé dans son cursus scolaire et qu'il est appelé aux grandes fonctions, alors on lui donne la possibilité d'aller se former en plus par le service militaire pour apprendre plus de discipline, pour consolider son mental, pour consolider sa rigueur. Parce que l'armée, c'est la rigueur. L'armée, c'est la discipline. L'armée, ce sont des matinées foines. Et lorsqu'on a vécu tout ça, ça te change en cow-boy. Et c'est parce qu'il faut des véritables cow-boys à la tête de l'État. Des gens qui soient capables de porter atteint à quelqu'un qui offense la loi. Parce que la loi, c'est tout. Si on n'a plus de loi, on n'a plus de république. Donc, l'idée du président de la transition est une très bonne idée. Il faut réinstaurer un service militaire pour apprendre aux gens la discipline, pour apprendre aux gens à être à l'heure. Franchement, le problème du temps au Gabon, c'est un problème fatal. Et ça, c'est parce que les gens manquent d'une certaine rigueur, d'une certaine discipline. Je pense que ça va rédiscipliner les gens. Par contre, honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire le service militaire. Ce n'est pas possible. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce point de vue dans les commentaires. Je fais cette vidéo simplement pour réagir. Ce n'est ni une insulte à l'endroit du président de la transition, ce n'est ni montrer que je connais tout ou que je sais mieux que lui. Non, j'ai juste donné mon point de vue. Et vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez tout en étant poli dans les commentaires. Commentez, likez et partagez au maximum. Si ça pouvait parvenir au président de la transition, je pense que ça fait partie d'une bonne proposition dans la réflexion stratégique de l'avenir de notre pays. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis simplement à très bientôt et à bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada